Message de Jésus à Mère Élisabeth Le 12 février 2021 Votre Dieu se tient à vos côtés. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous, chers Heart Dwellers. Voici Mère Élisabeth et je veux partager avec vous une histoire vraie que le Père Ézéchiel m'a récemment racontée à propos d'un moine bénédictin très vieux qui aimait le Seigneur et priait. Son travail consistait à fabriquer des paniers et un jour, il emmenait ses jolis mais simples paniers en ville pour les vendre ou les échanger pour aider à soutenir le monastère. En arrivant en ville, le moine aperçut la plus belle jeune femme qu'il ait jamais vue. Il ne pouvait pas la quitter des yeux et son cœur fut immédiatement ravi par cette femme. Il tomba éperdement amoureux d'elle et professa instantanément ses sentiments et son désir de l'épouser immédiatement. Elle dit au moine, « Tu devras parler à mon père si tu veux m'épouser. » Maintenant, le père de la jeune femme était un puissant sorcier et très haut gradé dans le royaume des ténèbres. Le moine a cherché son père et lui a demandé la main de sa fille en mariage. Le sorcier a dit qu'il avait besoin de consulter son idole. Après un certain temps, le père est revenu et a dit au moine, « Mon idole a dit que tu dois renoncer à ton dieu avant de pouvoir épouser ma fille. » Le moine était tellement aveuglé par un amour passionné qu'il a dit « C'est fait, je renonce à mon dieu. » « Alors, maintenant, puis-je épouser votre fille ? » Le sorcier a répondu, « Laisse-moi consulter mon idole une fois de plus. » Après un moment, le père est revenu et a dit, « Mon idole dit, ton dieu se tient toujours à tes côtés. » « Et par conséquent, tu ne peux pas épouser ma fille. » Eh bien, le moine a été si tu pouvais faire des paroles du sorcier et a affligé d'avoir renié publiquement son seigneur, qu'il a pleuré amèrement et est retourné au monastère pour implorer le pardon du seigneur. Afin de vivre ces jours dans l'amour et la prière à son dieu, avec toute la contrition et la ferveur qu'il pouvait rassembler, pour ne plus jamais douter de la fidélité de Jésus. Je méditais sur cette histoire et j'ai commencé à douter des réponses à mes prières quand Jésus a commencé à parler. Le procès de l'impeachment est, encore une fois, une grande distraction pour mon peuple quand j'ai besoin de vous tous dans la prière et l'offrande de vos souffrances et vos épreuves. Demandez à mon esprit de guider votre intercession et de vous aider à prier efficacement dans votre langue céleste. L'ennemi continue à dresser une façade pendant qu'il complote le mal et fait de mauvais plans derrière les dos. Nous sommes à un point de basculement dans votre nation et dans le monde et j'ai besoin de votre attention concentrée sur la vraie bataille qui continue de contrecarrer les plans de l'ennemi ainsi que pour la rédemption des âmes. Vos offrandes et vos prières sont vraiment nécessaires, maintenant plus que jamais, au cours des prochaines semaines. Le Seigneur a continué. « Tu tombais donc dans l'incrédulité et doutais de l'efficacité de tes prières plutôt. Sais-tu ce qui entrave tes prières ? » « J'ai dit, dis-moi Seigneur. » Il a répondu, « La fierté. » « Je t'ai convaincu de cela hier. » « Et tu m'as avoué et demandé mon aide pour enlever de ton cœur ce qui m'est odieux. » Juste à ce moment-là, il m'a rappelé Job 35, versets 12 et 13 qui dit, « Il ne répond pas quand les hommes crient à cause de l'arrogance des méchants. » En effet, Dieu n'écoute pas leurs plaidoyers vides. Le Tout-Puissant n'y prête aucune attention. Jésus a poursuivi. « La désobéissance en ignorant ma volonté, l'attitude critique et les motifs égoïstes sont tous des entraves et des obstacles à votre vie de prière, mes bien-aimés. » J'ai été incité à rechercher Jacques, chapitre 4, verset 3, qui déclare, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec des mauvais motifs, que vous pouvez dépenser ce que vous obtenez pour vos plaisirs. » « Ô Seigneur, aide-moi, ai-je dit. » J'ai l'impression d'avoir prié les mêmes prières maintes et maintes fois pendant des années et ne se sont toujours pas exaucées. Le Seigneur a répondu, « Mon peuple, vous croyez que vos prières frappent parfois le plafond et rebondissent sans parvenir à moi et c'est ce que l'ennemi veut que vous croyez. Vos prières, mes précieuses, sont si efficaces lorsque vous priez avec des intentions et des motifs purs. Demandez-moi la grâce de venir devant moi avec vos prières et vos pétitions, avec un cœur vrai et sincère, rempli du Saint-Esprit. Demandez-moi la grâce de remplir votre cœur de ma volonté, pour que la grâce corresponde à mes grâces. J'accorderai ces demandes aux véritables contrées de cœur, aux humbles et aux doux. Ce qui me plaît, c'est une foi forte et vivante en ma bonté. Je désire combler chacun de vous de mes grâces et vertus d'une manière qui vous équipera pour ce qui est à venir. Vous m'êtes tous si chère et mon amour pour vous est fidèle, miséricordieux et inébranlable. Je me tiens à côté de vous, tenant votre main, même lorsque vous tombez encore et encore. C'est vous, mes bien-aimés, qui bougez et tournez à gauche et à droite au lieu de fixer fermement vos pensées et votre cœur sur moi. Tenez fermement à ma main et passez du temps avec votre fiancée. Je vous aime et je me tiens avec vous. Et c'était la fin de son message. Que Dieu vous bénisse tous, merveilleuses familles, et vous garde dans la poume du salut. Fin du message de Jésus à Mère Élisabeth Sous-titrage ST' 501